Musique Salut tout le monde c'est KGAMING, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur The Division, la bêta et je voulais parler un peu avec vous après avoir fait un petit peu le tour de cette bêta bon vraiment la bêta elle est vraiment petite, vous avez vu la map, elle est rikiki par rapport au jeu final faut pas déconner, c'est un quart de la map on va dire et encore on sait même pas comment ça va être dans le jeu final s'il y a beaucoup de souterrains ou pas dans les autres parties de la map ou des parties même à l'horizontale, à la verticale on sait pas qu'est-ce qui se passe, non voilà il y aura même des toits, il y aura plein de choses ce jeu je le trouve juste magnifique, je vous le recommande sérieusement, foncez les gars, foncez foncez je vais essayer de parler un peu des points positifs et des points négatifs, je vais quand même parler un peu plus des points négatifs pourquoi ? parce que c'est même pour essayer de faire avancer les choses si cette vidéo elle est vue peut-être par Ubisoft un jour, merci mon dieu non je pense pas mais bon, je vais leur envoyer quand même moi je vais leur envoyer, voyez-vous Ubisoft qui a regardé cette vidéo vous allez faire ce que je vous dis non moi je vais juste dire mes idées, c'est personnel après peut-être que vous, ça vous plaira pas vous êtes déjà, mais non moi je trouve vraiment ton idée elle est débile ou ça non c'est pas vraiment un défaut, voilà après c'est personnel hein, faut pas... moi je pense réellement il y a quelques petits défauts après ce jeu il y a une ambiance de malade, faut pas se mentir j'ai jamais vu ça dans ma vie je trouve que sur console il est très beau, j'ai pu le voir tourner sur PC et voir sur console je l'ai mis en ultra sur PC pour voir un peu comment ça tournait même si j'ai pas les FPS, voilà quoi mais j'ai pu voir la qualité graphique je peux vous dire que la console elle a rien à envier à la version PC il s'en sort vraiment bien, je suis vraiment étonné comment c'est beau les effets de lumière sur console c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire maintenant les gens ils vont dire quoi, ils vont dire c'est vrai en 2013, il y a eu des thrillers nanani nanana, c'était magnifique là il y a eu un Dungrad ou je sais pas quoi arrêtez, arrêtez, ça y est avec ça déjà faut se poser la question est-ce que aujourd'hui il y a des jeux en open world parce qu'il faut pas oublier quand même que The Division c'est un jeu open world il y a des gens ils croient que c'est un jeu couloir un jeu couloir comme Uncharted ou The Last of Us qui était sorti sur PS4 qui sont sortis sur PS4 qui sont des très très beaux jeux d'accord mais faut se dire que c'est des couloirs il y a juste une rue tac et voilà ça se suit là c'est un monde ouvert faut gérer l'IA il faut gérer la fumée qu'il y a au loin il faut tout gérer et ça tous les véhicules comme ça posés avec la possibilité de détruire les vitres casser les pneus et tout ça ça bouffe les reflets sur le sol les effets de lumière je trouve que les effets de lumière ils sont magnifiques voilà tout simplement avec cette ambiance et là après il y a quelques petits défauts et ça je voulais en parler un peu avec vous alors je suis même parti sur le forum d'Ubisoft je suis parti sur le forum d'Ubisoft j'ai marqué ce que je vais vous dire en fait pour leur dire mon point de vue un retour de la bêta je pense que c'est ce qu'il faut faire quand vous avez des idées n'hésitez pas à aller sur le forum essayez de faire un forum joli voilà tout simplement avec une belle présentation pour que ça prenne de l'importance autrement ils vont passer un peu à côté moi j'espère que ça sera vu et pris un peu en compte après tant pis si c'est pas pris en compte et bah c'est pas pris en compte téléphone l'alarme reste toi là téléphone de merde voilà alors déjà la première chose qui m'a choqué dans ce jeu c'est que quand je suis arrivé on va se faire un petit truc en même temps on va aller se balader on va aller se balader on va aller dans la dark zone par contre est-ce que je suis dans un groupe est-ce que je suis dans un groupe je veux pas qu'on m'entend dans le jeu c'est ça le souci on va se créer un groupe tranquillou on va se le mettre en privé il risque d'avoir des gens on va couper le micro couper le son voilà on coupe tout on coupe tout j'ai dit on coupe tout voilà j'arrête de vous saouler avec mon interface pourri alors déjà première chose qui m'a choqué c'est le fait de pas pouvoir s'accroupir voilà ça je l'ai marqué sur le forum il y en a qui ont répondu qui étaient d'accord avec moi et d'autres qui disent je vois pas l'intérêt de s'accroupir de s'accroupir comme ça vu qu'il dit que quand tu t'appuies sur un mur il s'accroupit déjà je suis d'accord ça je suis d'accord mais quand t'arrives des fois dans des parce que je sais pas si vous avez joué à la Veta ou vous avez regardé beaucoup de stream quand on tire regardez quand on tire il y a quand même le son il est très très fort avec beaucoup d'écho même nos bruits de pas quand on est dans des locaux merde ça c'est un civil voilà elle meurt je le fusille imaginons je sais pas on est en multijoueur ou quoi bah moi j'aurais voulu pouvoir m'accroupir pour faire moins de bruit le bruit c'est important et il y a des locaux des fois il y a une salle de sport dans la tu vois tu peux faire de la grimpette là il y a un mur d'escalade tu peux ouais c'est ça la salle de sport je crois qu'elle est ici dans la dark zone je l'ai repéré allez c'est où c'est ça il y a la bibliothèque si on peut pas rentrer dedans normalement c'est là je crois je vois un peu plus c'est où merde je crois que c'est là je crois que c'est celui-là ouais c'est celui-là c'est une salle de sport tu rentres dedans il y a grave de l'écho mais on va y aller comme ça on en parlera si je m'en souviens deuxième chose qui m'a choqué on peut pas tuer les civils il y en a ils vont te dire ouais mais bon tuer les civils ça sert complètement à rien je vois pas pourquoi déjà c'est pas le but du jeu oui je sais c'est vraiment pas le but du jeu mais moi je parle toujours pour le côté de l'immersion ils auraient pu faire que si tu tues un civil comme un bâtard tu perds grave de l'xp vous voyez ce que je veux dire voilà que ça pénalise mais au moins aller jusqu'au bout pas censurer comme ça son jeu je sais pas d'accord il veut pas faire ça mais je trouve que ça serait logique de faire qu'on puisse tuer les civils il se passe quoi là voilà déjà ça je trouve ça dommage aussi il y a pas de sang quand on tue les ennemis il y a pas de sang par terre ça serait bien qu'ils fassent une option activer ou désactiver le sang simplement pour ceux qui en veulent par contre alors ça les animaux tu peux les buter tuer un chien ça c'est possible mais tuer les civils c'est pas possible là faut qu'on m'explique d'accord en plus il y en a pour eux tuer des animaux c'est encore plus grave que tuer des humains la vérité il y en a j'ai déjà vu des vidéos ah ils tuent un animal et tout c'est vraiment pas bien et l'autre ah putain ça se tue ah lui il a qu'à mourir bon voilà on s'en fout après oh vous entendez ma voix je suis mort je viens de me réveiller parce que je sais pas quand elle se termine la bêta vu qu'on est le 31 je sais pas s'ils vont rajouter des journées ou pas j'ai dit faut que je vous fasse une petite vidéo en me promenant comme ça tout simplement après une nouvelle chose qu'est-ce que c'est que cette connerie qu'ils nous ont fait on monte en haut d'un toit j'ai envie de sauter du toit parce que j'ai vu un petit raccourci pas possible tu peux pas sauter des toits sauf eux où ils ont prédéfinis des choses comme un égout il y a un petit égout je veux sauter dans l'égout directement pas possible faut que je prenne l'échelle il y a un mur invisible c'est quoi ça qu'est-ce qu'il se passe ça enlève encore un côté RP l'immersion tout simplement il devrait faire qu'on peut sauter là où on veut si tu fais n'importe quoi bah tu meurs tout simplement je comprends pas pourquoi bloquer comme ça dans le vide du gameplay à son jeu je trouve ça vraiment dommage bon me direz vous si il y a d'autres idées après il y a d'autres choses que j'ai vu que je pourrais faire alors bon il y a aussi une autre chose que j'ai vu dans la dans la là j'envoie les informations on cherche pas à comprendre bon après voilà ce jeu quand je vois comme ça j'adore j'adore c'est trop magnifique je suis pressé j'en ai marre de jouer à ce bêta je veux le jeu complet il faut attendre un mois et ça je vous dis tout ça après avoir joué un jour de jeu tout simplement vous avez vu 23h40 je suis presque à un jour de jeu après 24h là je suis niveau 8 le max j'ai une arme là dans mon dos c'est le top c'est le top ah j'ai 4000 de dps et en santé j'ai 5600 voilà j'ai quand même joué après on peut toujours s'améliorer un petit peu mais j'ai pas mal joué à la bêta enfin j'arrive comme un clown j'ai joué une heure et je vous dis ouais les défauts du jeu voilà les à-coups voilà vous voyez aussi je voulais vous parler d'un défaut dans la DZ dans la Dark Zone là on vient du passé vous voyez les à-coups qu'il y a tout l'instant AD là il y a un à-coups regardez bien là il y a encore un à-coups et bien ça sur PC il n'y a pas alors j'espère que ça vient des serveurs et qu'ils vont le régler sur la version finale je sais que ça sera réglé c'est pas possible qu'ils laissent ça comme ça parce que là franchement c'est un peu dégueulasse on peut voir des gens ah non ça n'est ah c'est via je sais pas si c'était putain wow comme ils font mal après au niveau de la Dark Zone moi j'ai rien à dire j'adore tout ce qu'ils ont mis oh ils font super mal je vais prendre mon arme celle-là ah là on kiffe pas mon arme le code de couleur c'est pour ceux qui ne savent pas des armes c'est gris vert bleu violet et orange voilà tout simplement après aussi sans parler du jeu réellement on va parler de la map la map c'est vrai moi je trouve qu'elle est grande d'accord après c'est ils nous avaient fait rêver ils nous avaient fait rêver avec avec des ponts à traverser en 2013 là où ça se passe c'est pas dans la map en fait c'est un c'est un putain comment ça s'appelle putain je m'en rappelle plus de nom de la ville bon on s'en fout j'espère juste qu'il y aura un peu plus de transparence sur les DLC nous expliquer ce qu'il y aura dans le futur du jeu parce que normalement ce que j'ai compris les DLC ça sera des morceaux de map ça a pas été dit mais c'est logique ça sera des morceaux de map ils vont agrandir la map mais dans combien de temps si on prend le pack à 100 euros est-ce que parce qu'ils disent que le saison passe c'est un an de DLC si ils attendent 8 mois pour nous pondre un DLC avec un morceau de map tu te sens un peu niqué qu'au bout du 13ème mois ils sortent encore un pack il faut l'acheter c'est ça qui me perturbe un peu j'aimerais bien un peu plus de transparence là dessus un peu comme ils ont fait même s'ils ont repoussé sur Rainbow Six Siege au moins ils disaient vraiment on sortira tel temps à peu près tel mois temps de map j'aimerais bien savoir tout simplement je pense que je suis pas tout seul dans ce cas là on est plusieurs à vouloir quand même savoir ce qu'on achète après réellement foncer même si c'est pas le lien que j'ai mis moi le lien que j'ai mis dans la description c'est gameplanet.com pour télécharger c'est un site de clé qui est légal tout simplement et ben c'est la version la moins chère mais moi je vous recommande de prendre la plus chère c'est à dire ne passez même pas par mon lien je veux même pas gagner de l'argent voilà faut même pas se dire il veut gagner de l'argent déjà en plus je ne gagne pas grand chose c'est même pas ça mais passez même pas par mon lien allez sur mon lien au moins inscrivez-vous avec ce lien comme ça vous avez fait une inscription avec mon compte c'est cool ça fait plaisir après allez acheter la version à 70 euros c'est la moins chère du marché pour l'instant vous pouvez aller voir il y a des comparateurs de prix de clé c'est le moins cher 70 euros la profiter c'est moins 30% je suis même étonné foncer les gars sérieux voilà tout simplement si là après cette vidéo vous avez eu des réponses là j'ai le téléphone ça casse tes couilles attendez voilà moi la dark zone je la trouve magnifique j'adore la dark zone je crois que quand tu en fait non j'allais dire je crois que je vais vivre là dedans non c'est pas vrai parce que t'es obligé de jouer en solo avec tes potes là quand t'es à l'extérieur de la dark zone pour augmenter parce qu'en vrai t'as deux levels d'accord t'as le level t'as le niveau ton niveau orange ça je peux voir où ça je peux voir où c'est déjà ça c'est tous les trucs ça c'est un truc de fou merde comment on voit oh sérieux je peux t'inquiète je sais même plus cet inventaire un personnage voilà on peut voir que je suis niveau 8 dans le jeu normal à 4 là quand on va croiser personne d'autre à part de l'IA et dans la dark zone je suis niveau 12 mais j'ai remarqué il t'est obligé de faire un peu les deux déjà des fois vous êtes obligé de switcher du jeu normal à la dark zone dark zone enfin je parle mal je suis fatigué je me suis réveillé je suis mort mais j'avais tellement envie de vous faire cette petite vidéo à des effets de lumière c'est pas magnifique et j'ai trouvé aussi les gens pas si con que ça dans la dark zone ils ont quand même personne se tire dessus pour rien après il y en a parce que c'est le but du jeu aussi de se tuer c'est pas dommage on est une crapule j'ai le droit mais y'a pas vraiment des bâtards et surtout qu'en plus tu fais ton bâtard là je vais tirer dessus sur le mec j'ai une tête de mort si je mûre je perds grave de l'XP j'ai perdu 2 niveaux pour vous dire j'étais niveau 12 j'ai joué avec mon petit frère on a voulu faire les bâtards tuer des gens on s'est fait tuer 2 fois ou 3 fois en 15 minutes j'ai perdu 2 niveaux je me suis retrouvé niveau 10 pour vous dire ça veut dire que c'est bien si tu veux tu peux faire le bâtard mais faut pas être tout seul après ils viennent 3 ou 4 ils te prennent un sandwich ils te fracassent je vais vous montrer l'histoire je vais vous montrer 2 endroits que j'ai adoré dans la bêta enfin que j'ai adoré surtout celui-là que j'ai adoré c'est là haut à gauche besoin de contaminer on me tire dessus alors là on m'a fracassé je pense que c'est un mec voilà bon voilà bah lui c'est devenu un bâtard il est à 86 secondes j'ai quand même perdu de l'XP j'ai perdu une clé et tout j'ai perdu de l'XP t'as ce bâtard de merde ça fait partie du jeu elle en a profité que je bouge pas franchement les chargements ils sont courts alors là on est dans la zone sécurisée on est vraiment dans la dark zone c'est c'est le marchand qui est à l'intérieur vraiment lui ça permet d'acheter des armes celle où j'ai pris mon arme ah bah tiens c'est même pas si c'est celle-là les armes orange les meilleures armes du jeu elles sont là tout simplement on va sortir c'est par contre le mec il m'a un peu énervé j'ai même pas pris de trousse de soin j'ai rien fait bon c'est pas grave on va aller là-bas comme je disais il y a deux endroits que j'ai aimé ça c'est là on va aller dans la salle de sport ah bah c'est déjà mis le point alors il y a aussi des choses moi j'ai testé la version PC ce que j'ai adoré dans la version PC c'est de pouvoir par exemple le radar nous sur console on peut juste l'enlever ou le mettre le radar à gauche que eux ils peuvent par son PC on peut le mettre au milieu de l'écran sur le côté descendre rapetissir sur le radar ou complètement le décaler sur la gauche et il disparaît après tu peux l'enlever aussi dans les options ils vont me faire encore la misère ils vont me tuer ces vatars ils vont me cacher un peu non j'entendais pas même 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 la barre d'XP tu peux tout baisser ton groupe tu peux tout enlever c'est magnifique et à la fin t'as que le jeu il y a quand même un peu plus de possibilités je vais pas là où il faut je crois attendez je vais pas là où il faut il va me tuer c'est fou qu'il me laisse tranquille je vais pas pouvoir montrer ce que je veux je me trompe je crois c'est pas la salle de sport ici bon bah allez là bas je vais vous montrer la zone contaminée déjà ah là là c'est pas forêt c'est vraiment des bâtards là je tombe que sur des enfoirés comme de par hasard quand tu fais une vidéo oh merde je suis bloqué là c'est où sérieux j'ai oublié la bibliothèque je sais même plus en fait les points là c'est les repères c'est là où on peut rencontrer l'IA bon on va aller dans la zone contaminée en fait je vais vous montrer ça c'était juste pour j'ai envie de le fracasser ce bâtard ouais c'était pour vous montrer en fait l'écho pour s'accroupir que c'était important c'est pas grave on va aller faire un petit tour là bas en plus je voulais juste parler des défauts et arrêter la vidéo mais en même temps je me promène une petite vidéo on se balade quoi on se balade on tient dessus cet enfon il veut me faire chier elle a voulu me tirer dessus là par contre ici je lui voyais avec mon petit frère et là il y a un putain de gros machin c'est un mec avec un lance flamme mais il était gigantesque on a eu du mal à le tuer c'était le plus dur le mec franchement c'est le plus de vie il était là il n'y a rien ici il a déjà rien d'un truc il a bien buté lui il est là regardez c'est lui oh putain je suis content ben là on est un peu cheaté mais on était venu on avait pas trop de vie regardez comment il est gros on est moi ce bonhomme ah je vais mourir et il y a le gros qui arrive j'ai plus de vie oh non ah là là pour vous dire je sais pas si on peut le voir aidez moi aide moi celui là il va me terminer au chemin oh putain c'est un forêt lui il est costaud l'incendir d'assaut au nettoyeur je perds l'xp mais bon je m'en fous la bêta va se terminer bon au niveau de l'ambiance je le trouve magnifique au niveau de comment dire pour se rejoindre avec ses amis c'est tellement bien fait par contre il y a juste des petits trucs j'aurais voulu qu'on puisse c'est tout con mais quand on est dans les options comme ça et qu'on a des objets sur soi j'aurais voulu t'as j'ai rien j'ai tout vendu imaginons cette arme je vais la garder de côté par exemple je peux marquer marquer pour vendre je marque tous les objets pour vendre voilà il y a une corbeille qui se met dessus je mets ça je mets sur tout je mets ça voilà je sais pas si j'ai autre chose voilà une paire de gants tac voilà j'ai plus rien parce que j'ai tout vendu et après je viens ici je vais voir un vendeur je peux directement vendre vendre les objets marqués tout ce que j'ai mis avec la corbeille ça disparaît vous pouvez ranger directement votre inventaire même dans le jeu pas besoin d'aller voir un vendeur mais le seul truc c'est que j'aurais voulu qu'on puisse mettre un cadenas aussi sur les objets pour pas les vendre c'est jamais pour pas oublier quoi je vais garder de côté tu mets un petit cadenas comme beaucoup de jeux le fait bon je pense que je vais attaquer la dark zone voilà c'était pour vous dire mon ressenti sur le jeu je peux vous dire que ça y est le 8 mars moi c'est sûr pas 400 euros obligé je serai sur Xbox One si vous voulez m'ajouter comme ami après c'est pas dit que je vais jouer avec vous ou que vous jouez avec moi mais déjà si vous voulez m'ajouter comme ami parce que moi je sais pas si on sera déjà 4 ou pas mais c'est Kerya Gaming normalement attendez les mecs c'est même plus en pseudo ouais c'est Kerya Gaming je vais m'ajouter sur Xbox One tranquillou y'a pas de soucis bon bah écoutez je pense que j'ai fait un petit peu le tour vous êtes proche d'un écho lisible ah je l'avais jamais fait celui-là ça c'est bien fait les échos ah je les connais pas excusez-moi vous êtes de quel journal ? je travaille pour une radio madame on raconte que on a marre que t'entra de boucler la zone pour essayer de toucher quelque chose il y a des gentils pas d'une arme de prologie d'escalier et quelqu'un peut me garder un style ouais enfin il montre ça parce que c'est l'entrée de la dark zone c'est là où on voyait dans les thrillers qu'on pouvait rentrer par le mur t'es pas obligé de rentrer par les portes il y a ce mur là je vous le montre je m'en fous j'y retourne dans la dark zone au bout du compte hop là et là je suis dans la dark zone à des effets de lumière sérieux il est beau quand même j'en ai vu beaucoup des déçus mais j'arrive pas trop à comprendre parce qu'il est très très beau et puis pour les dégâts sur les vitres c'est les mêmes qu'en 2013 j'ai regardé c'est les mêmes c'est les mêmes même c'est bizarre avec le fait de soleil mais c'est les mêmes bon n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez vraiment si vous allez l'acheter ou pas regardez ça je vais essayer de couper un morceau de vitre d'accord vas-y et là tu vas me tuer vas-y vas-y voilà c'est quand même bien fait faut pas déconner quand même faut pas déconner lui il a une bonne arme je vais le laisser tranquille parce que même si t'as rien fait tu perds quand même de l'xp il n'y a pas besoin de tuer quelqu'un pour perdre l'xp il suffit qu'il tue vous êtes en train de quitter la zone de contamination allez je vais m'arrêter là écoutez moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures peut-être sur The Division si la bétale continue quelques jours s'il allonge autrement ça sera je pense la dernière et puis normalement je recommencerai à faire d'autres jeux sur ma chaîne bien sûr faut pas déconner mais je sais pas quoi jouer en ce moment il n'y a pas grand chose voilà tout simplement et puis voilà j'essaie de prendre plaisir où je pense que ça soit le top si en ce moment ça m'amuse pas de faire autre chose bah écoutez je vous dis à la prochaine et puis laissez des petits commentaires et puis bisous allez bisous 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 ciao 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 ciao